Pour l'imam de la mosquée de Sada, dernier réglage avant la grande prière du vendredi. Et pour cette première post-confinement, pas toujours évident de faire respecter les règles. Il y a des personnes âgées qui sont venues sans masque et sans le tapis, donc on est obligé de les inviter à retourner à la maison. Il y a beaucoup de pression, même moi qui ai l'habitude d'accueillir ces gens d'une manifestation, mais là, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Près de trois mois après sa fermeture, la mosquée du Golfe, située en plein cœur du village de Sada, peut de nouveau accueillir les fidèles. Les fidèles nous ont interpellé plusieurs fois d'ouvrir les mosquées. Donc on a pris presque trois semaines pour la préparation d'ouvrir cette mosquée, qui est la mosquée marquée centrale de Sada. Mais vous savez que ce n'est pas facile. Donc tout le monde vient, mais avec réserve et prudence. À l'intérieur du lieu de culte, toute une organisation est mise en place pour prier dans les meilleures conditions. 500 personnes seront autorisées à pratiquer ce vendredi, contre près de 1000 habituellement, dans le but de respecter les règles de distanciation. À la sortie de la prière, les fidèles ressortent rassurés de cette expérience du jour. Ça a été bien déroulé parce qu'on a vu que les gens, l'équipe, le bureau de la mosquée, ils ont mis en place une vraie orientation pour qu'on puisse faire la prière convenablement. Au niveau de l'hygiène, au niveau de la propreté, je suis très content, je suis ouvert. Et je tiens à vous remercier d'abord le organisateur qui a mis à cette disposition aujourd'hui de la mosquée du vendredi de Sada. Désormais, la mosquée du Golfe de Sada sera ouverte exceptionnellement tous les vendredis pour la grande prière. Sous-titrage Société Radio-Canada